Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, cette fois-ci sur ce petit dino, donc on va passer tout de suite au matériel. Alors il vous faudra du noir numéro 67, du classique quoi, du noir, du blanc en numéro 0, un peu de beige, alors je ne peux pas vous dire un numéro cette fois-ci, et deux couleurs, donc moi je prends du orange clair et du orange foncé pour pouvoir faire les égailles comme celui-ci, bleu clair et bleu foncé, c'est plus joli quand ça fait comme ça, voilà, il vous faudra un cure-dent et une laine, et puis on va passer tout de suite à la vidéo. Donc pour commencer vous allez faire deux simples petites boules comme ça, donc de la couleur orange clair, enfin moi c'est du orange, donc la couleur la plus claire pour votre corps, et avec la première couleur, avec la plus petite boule, vous allez venir en faire une sorte de dôme, comme ceci, voilà, pas l'aplatir, et venir poser la tête par-dessus. Donc voilà, comme ceci, faites bien attention à quand même garder la boule de votre tête, voilà, donc moi ça va donner ceci, et avec de la pâte encore orange claire, vous allez venir faire deux mini boules pour venir former les bras, mais il faut vraiment que ce soit encore plus petit que ça. Donc celle-là va me servir pour les pieds, voilà, et deux petites boules pour les bras. Donc comme ceci, et on vient donc l'installer sur le corps de notre dino. Hop, voilà, deux petits bras, donc faites attention, on peut trop les écraser, puis les deux petits pieds, qu'on va mettre devant le corps en fait. Pour que ça fasse un petit dino, bah moi je le veux le faire ainsi, comme ça je le trouve bien. Voilà, oh là elle est passée un peu grosse. Donc une fois que vos petites boules et vos petites boules, on va dire, sans s'installer, on va commencer à faire les pics du dos, donc comme ceci. Donc il va vous falloir, donc moi il n'est pas cuit encore, 5 boules, 1, 2, 3, 4, 5, voilà, 5 petites boules pour pouvoir les faire, de orange foncée pardon. Alors une fois que vous avez vos 5 petites boules, on va venir en prendre une, pincez, enfin pincez, voilà, et venir appuyer avec le pour donner cette forme-ci. Donc là, moi je trouve que c'est trop large, donc j'ai l'arabe à dire. Je vais lui redonner une forme, et on va venir la placer, donc moi ceci, ça me convient, pour mes écailles. Voilà, puis moi c'est pas un petit dino dangereux, donc je sais pas qu'il soit trop dangereux, voilà. Donc, comme ceci, tout le long du dos. Alors, voilà ce que ça nous donne à la fin. Donc là, on va passer à faire le ventre de notre petit dino. Donc, pour le ventre, il va falloir que vous prenez une boule de beige que vous allez venir aplatir, en forme ovale, voilà, comme ceci, et vous allez venir lui placer sur le ventre, en partant de dessous les jambes, comme ça, et on remonte un peu. Voilà, mais, on n'est pas obligé d'en mettre si on n'est pas sûr de son coup, moi ça me suffit comme ça, voilà. Donc il est un peu plus difforme que l'autre, parce que, en fait, j'ai dû appuyer au niveau des des petits boules, donc il est un peu plus déformé, mais, à la fin, il va être joli. Voilà. Donc, je refais les pattes, parce qu'elles sont un peu difformes. Voilà. Et maintenant, on va passer aux yeux. Donc, pour les yeux, il vous faudra le blanc et le noir. Alors, pour les yeux, j'ai fait des boules, enfin, des boulins de blanc, que je suis venue aplatir et mettre sur sa tête, voilà, comme ceci. Moi, j'aime bien les faire gros, ça ne fait plus kiki, en fait. Voilà. Et vous allez prendre des petites pastilles de noir, que vous allez venir poser en bas de votre oeil, et venir aplatir au fur et à mesure, puis la mettre comme vous le souhaitez. Bon, comme ça, ça me va. Là, je vais faire votre oeil. Voilà, donc le tuto est terminé, donc je le trouve un peu plus raté que le premier, mais ça ne fait que le premier. Je le fais vraiment avec mon imagination. Il est sur YouTube, j'ai juste regardé les vidéos, et j'ai essayé de le refaire, mais sans la vidéo. Voilà ce que ça a donné, et je l'ai fait à ma manière. Et, ben, je vais vous montrer comment je l'ai fait. Bon, celui-là, il est plus long, plus bizarre, mais j'ai eu des petits problèmes, en fait, de pattes. Donc, ça n'a pas donné un très beau résultat comme celui-ci. Mais j'espère quand même que la vidéo vous aura plu. Puis, ben, bisous, bisous !